Lundi 2 mai, le célèbre hebdo allemand Der Spiegel met en ligne une vidéo très intéressante, le témoignage touchant, bouleversant, de la citoyenne ukrainienne Natalia Ousmanova, tout juste évacuée de l'usine Azovstal à Mariupol. Alors, le jeudi 5, Der Spiegel retire la vidéo, et le texte ici explique qu'il déclare avoir trouvé des incohérences dans le contenu, il précise pas ce qui était incohérent, mais promet de publier de nouvelles informations, alors à ce jour, il n'y a eu aucune communication, et la vidéo est toujours censurée, pourquoi ? Avec l'équipe Test Média d'InvestigAction, nous lançons directement une enquête, d'où venait cette vidéo, pourquoi le témoignage de Natalia dérangeait-il, et d'une façon générale, comment la presse française, belge et occidentale a traité ce témoignage capital. Tout d'abord, que disait Natalia dans la vidéo supprimée ? On le sait, parce qu'en fait, cette interview a été filmée par plusieurs autres médias, dont l'agence russe Novosti, et Natalia a aussi accordé d'autres interviews sur place au même moment, donc regardez cette vidéo sous-titrée. Oui, nous sommes en train de venir le 26 février, en comprenant que c'est un endroit безопасné. Bien sûr, nous ne pouvions pas d'en réfléchir, c'est un objectif citoyen, ce endroit où nous travaillions. Nous ne pouvions pas d'en представir, si je comprenne que c'est ce qui s'est passé, je ne pouvais pas d'en aller, je ne pouvais pas d'en aller. Donc, elle s'était réfugiée dans l'usine, au début des affrontements, elle croyait que c'était sûr, et ensuite les régiments ukrainiens, nazis d'Azov et autres sont venus s'installer dans l'usine, et écoutez comment ça s'est passé. Donc, en fait, elle dément tout le récit officiel occidental qui affirme depuis des semaines que les méchants russes empêchaient les civils de quitter Mariupol. Elle confirme ce que nous avaient dit de nombreux témoignages écrits et vidéos qu'InvestiAction avait relayé, mais qui étaient cachés par les médias dominants. Les soldats d'Azov leur ont caché l'ouverture de ces couloirs humanitaires et n'ont pas laissé partir ceux qui voulaient quitter l'usine. Dans cette vidéo, Natalia explique, en fait, dans d'autres vidéos, elles se montent très sévères. Les soldats d'Azov se rapprochaient vraiment exprès près des bâtiments et ils ont tiré à partir de là, en réalisant qu'en retour, ça va tomber ici, sur les civils. Ils se sont cachés derrière nous, dit-elle. Il y a beaucoup d'espace dans l'usine, elle est très grande, en effet. Mais ils se tenaient près des gens et tiraient de chez nous, à partir de notre bâtiment. Nous sommes des citoyens, nous sommes des civils, il y a une guerre en cours. Que doit faire un soldat en premier ? Protéger son peuple, non, dit-elle, mais pas se cacher derrière le dos des autres comme derrière un bouclier humain. Vous comprenez maintenant pourquoi cette déclaration, la réalité des gens vivant là-bas était insupportable pour le Spiegel, un média allemand bien pensant. En fait, le Spiegel reprenne une vidéo de la grande agence de presse britannique Reuters dont le site web a gardé la même vidéo, mais raccourci à une minute. Et dans cette version « nettoyée », Natalia parle seulement de l'intensité des bombardements, des conditions difficiles dans le bulcaire. C'est important bien sûr, mais Reuters, en fait, et les autres, cachent les causes de cette situation parce que cette explication déplait à l'OTAN. Voyons maintenant comment les autres médias occidentaux ont traité cette info importante. On a en fait deux types de réactions. La plupart des grands médias n'en ont pas parlé du tout. Natalia Ousmanova est introuvable sur leur site. Elle ne dit pas ce qu'on souhaite, alors c'est « taisez-vous, Natalia ». En France, Libération et Le Figaro ne disent rien. En Belgique, le soir, le standard non plus. TF1 parle de l'évacuation, mais ne mentionne ni Natalia Ousmanova, ni son témoignage. France 2 publie le 8 mai un reportage avec des rescapés, mais sans mentionner Natalia. BFM TV ne lui donne pas la parole, mais seulement aux personnes qui tiennent des propos pro-Kiev. Selon une jeune appelée Anna, ce sont les militaires ukrainiens qui ont décidé de partager leur ration avec les civils. C'est comme ça que nous avons pu tenir. Je signale que Natalia aussi signale que certains militaires ukrainiens étaient plus corrects. El Pais publie de très belles photos sans explication écrite, sauf pour accuser les troupes russes de retarder l'arrivée des évacués. The Guardian reprend largement le récit des malheurs à Azovstal sans publier un seul mot de critique aux nazis. Et puis, il y a les médias qui en ont parlé en censurant. Le Monde parle le 2 mai des réfugiés d'Azovstal avec une photo Reuters de Natalia en passant sous silence et dénonciation contre Azov. En Belgique, la Libre et la DH, dernière heure, c'est le même groupe en fait, ont ici une triple manipulation. 1. Aucune mention de sa critique envers le régime ukrainien et les groupes nazis. 2. Dans la vidéo complémentaire qu'il mette, il met en avant des déclarations du président ukrainien Zelensky, comme si c'était lui le responsable de l'évacuation des rescapés. Alors qu'en fait, c'est son régime qui l'a empêché depuis le début en refusant les propositions qui étaient faites par les Russes. Et dans la même vidéo, on dit que les rescapés n'ont reçu ni nourriture ni soin, insinuant que les Russes sont responsables de ce mauvais traitement, alors que les responsables d'Azov ont empêché les civils de s'en aller par les couloirs humanitaires. La télévision publique espagnole, RTV, merci José, insiste sur le fait que les Russes mentent en s'attribuant le mérite de l'évacuation des civils, un mérite qui, selon RTV, est dû à Zelensky. Il publie une grande photo de Natalia Ousmanova et une vidéo en censurant sa dénonciation des troupes ukrainiennes. De même, Suisse, info.ch rapporte seulement une partie de l'entretien, où elle raconte ses malheurs dans les sous-sols de l'usine. Rien sur ses critiques aux autorités ukrainiennes. Un quotidien suédois fait pareil. Au Canada, c'est pareil, me signale Michel depuis Montréal. Merci Michel. Le seul média à avoir mentionné Natalia, c'est la télévision d'État Radio-Canada, sur leur plateforme électronique et pas dans le bulletin des nouvelles télévisées. Il ne mentionne pas sa critique formulée contre les combattants ukrainiens. Et de même, le deuxième plus important média audiovisuel, la chaîne TVA, ne mentionne pas son nom, ne mentionne pas son témoignage. Quant aux principaux journaux mainstream, on ne trouve nulle part son témoignage, me signale encore Michel, le journal de Montréal, la presse.ca, le soleil.com, pas de lumière là non plus, et enfin le devoir, apparemment pas le devoir de publier ce qui dérange l'OTAN. Alors, pour tomber sur le témoignage, me dit Michel, il fallait disposer des mots-clés que vous avez fournis, sinon il était introuvable dans les médias canadiens, sur Google, etc. Alors, on va ajouter ce curieux extrait d'un journal parlé de la vidéo RTBF, que voici, je vous laisse écouter. Et à l'usine d'Azovstal à Mariupol, donc en Ukraine, cette fois, l'évacuation des femmes et des enfants et des personnes âgées s'est terminée hier, en fin de journée, d'après les autorités ukrainiennes. Ces civils étaient les derniers à résister aux forces russes dans cette région presque entièrement assiégée. Ces civils, évacués hier d'Azovstal, étaient les derniers à résister aux forces russes. C'est un peu surréaliste, non ? Comment des civils peuvent être les derniers résistants aux forces russes ? Est-ce qu'on a compris ce qu'on a dit ? Est-ce qu'on réfléchit sur le sens des infos qu'on balance au public ? Ou bien est-ce qu'on est dans un pur et simple copier-coller des pêches d'agences bien pensantes ? Alors, quelle leçon maintenant tirée de tout ceci ? La presse occidentale se vante d'être la plus démocratique au monde, car elle seule respecterait le pluralisme et présenterait diverses opinions pour permettre aux citoyens de choisir. Mais on constate qu'en réalité, tous les médias européens, soit censurent complètement le témoignage de Natalia, soit ne reprennent que la partie sans danger, combien c'était dur de vivre là-bas, évidemment, mais en cachant ses critiques aux forces ukrainiennes et la cause de cette situation. Bref, tous ces médias pluralistes et divers disent exactement la même chose et nous cachent l'essentiel, comme c'est expliqué dans le livre fondamental d'Edouard Herrmann et Noamchomsky, « Fondamental pour l'éducation aux médias », fabriquer un consentement, bref, le consensus oui, la confrontation et le débat non, bref, un média unique. Il faut souligner un autre point important, parce que les médias occidentaux l'ont complètement occulté. Où va Natalia Ousmanova avec sa famille ? En Ukraine à l'ouest ? Non. Dans les régions de l'est, dans le Donbass, donc sous la protection de l'armée russe. Et elle explique pourquoi je traduis ces... Voudriez-vous aller en Ukraine ou en Russie maintenant ? Où voudriez-vous ? En Russie, répond-elle. Pas en Ukraine. Je ne sais pas si tu peux dire ça. Nous sommes honnêtement intimidés. Nous ne savons pas quoi dire honnêtement. Le journaliste répond. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je ne veux pas aller en Ukraine, honnêtement. Notre famille a décidé à l'unanimité, nous ne voulons pas aller en Ukraine. Mais si nous décidons de revenir, alors seulement à Mariupol, mais pas en Ukraine, c'est-à-dire dans le DNR, dans la République devenue indépendante. L'Ukraine, en tant qu'État, et je suis une citoyenne ukrainienne, dit-elle, est morte pour moi. Avec tous ces politiciens, tous ces gens qui nous ont fait ça. Parce que, eh bien, je pense que c'est de leur faute, dit-elle, s'ils n'ont pas trouvé un accord, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas résolu pacifiquement ce conflit dès le début. Le maire est parti, il a quitté la ville, les habitants ont été encerclés, l'armée ukrainienne était présente, dit-elle, et elle n'a pas laissé passer les simples gens, c'est-à-dire la population ordinaire, les enfants, les personnes âgées et les malades. La question, dit Nathalia, c'est pourquoi, pour quel but, pour quelle raison ? Voilà, donc, l'Ukraine est morte pour moi en tant qu'État, dit Nathalia à la fin de son témoignage, et ça, ça contredit totalement le discours officiel qui présente les Ukrainiens comme tous d'accord avec Zelensky pour l'Occident et contre les Russes. En réalité, la nation ukrainienne est profondément divisée depuis longtemps, et particulièrement depuis le coup d'État violent de 2014, qui a massacré les opposants, assassiné des dizaines de personnes russophones dans la maison des syndicats à Odessa et ailleurs, et bombardé pendant des années les provinces de l'Est, ce que nos médias occidentaux occultent depuis le début du conflit. Oui, les troupes de Kiev ont bombardé les populations civiles du Donbass depuis 2015, et plus fort encore en janvier-février 2022, avant l'intervention russe, et on ne comprend rien au conflit actuel si on cache cela. Si on veut comprendre l'Ukraine, il faut donc arrêter avec ce mythe d'un peuple uni et homogène, et constater cette division profonde. Nous avons expliqué ça dans les émissions Michel Midi, avec Annie Lacroix-Risse et Bernard Genet. Il est temps de sortir des clichés de la propagande et de l'image western simpliste. Regardez aussi l'émission Michel Midi, avec Colette Brachman, une courageuse journaliste d'un grand quotidien belge, qui appelle à oser aller à contre-courant, et à débattre entre les diverses formes de journalisme. C'est la seule façon d'oeuvrer à la paix et à la réconciliation, c'est de reconnaître ce qui s'est passé, de reconnaître ce qui a été commis par les groupes nazis et les dirigeants de Kiev, qui ne sont pas eux-mêmes des nazis, mais qui les ont utilisés systématiquement pour étouffer la contestation sociale. En fait, pour imposer en force leurs intérêts d'oligarques, et c'est ça que Bernard Genet montrait bien. Ils ont plongé la majorité des Ukrainiens dans la pauvreté, ils sont incapables de développer une économie prospère, surtout qu'ils planquent tous leurs milliards dans les paradis offshore, comme Gélensky lui-même, qui a planqué son argent là-bas, ce que la presse occidentale sait parfaitement, mais se garde bien de répéter. La vérité sans censure, c'est la seule façon d'aider les Ukrainiens et de donner une chance à ce témoignage très émouvant de Natalia, là aussi censuré par les médias occidentaux, quand elle dit « je veux élever mes enfants, leur donner un avenir, un ciel de paix au-dessus de leur tête, je ne veux plus que les obus volent, je veux aller quelque part au bout du monde, là où les obus ne voleront plus jamais, pour que nous ne le voyions ni ne l'entendions, c'est mon seul rêve. Nous avons des bras et des jambes, nous allons construire une maison, et acheter une nouvelle voiture, nous pourrons tout faire. » Ça c'est une interview qui est uniquement dans sa langue, et donc elle a été traduite par une amie que je remercie beaucoup. Dans un prochain Média Mensonge du jour, je vous montrerai que les médias occidentaux censurent, non seulement une obscure citoyenne ukrainienne, mais aussi une des personnalités occidentales les plus célèbres et les plus médiatisées. Mais là, quand elle ne dit pas la bonne parole officielle, tout à coup cette personnalité célèbre est censurée. De qui s'agit-il ? Vous serez surpris, à bientôt, et n'oubliez pas de nous soutenir pour renforcer l'info indépendante. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501